Concernant la 10.7, il y a une demande d'intervention. Je demande à madame Marie-Lalande de Le Bader de présenter cette délibération. Je vous remercie. La délibération est pour lancer un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire Malper-Carme dans le quartier de Malper, donc le deuxième groupe scolaire de ce quartier. Allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, chers collègues, j'interviens maintenant sur la 10.7 sur le jury Malper-Carme pour soulever une question connexe, celle du sujet de l'accessibilité et de la sécurité des bâtiments publics qui sont sous votre responsabilité. Cette délibération pose un problème récurrent de méconnaissance et de respect de la réglementation accessibilité aux personnes en mobilité réduite par la métropole et ses agences. Il y a un exemple inquiétant à ce sujet, c'est celui du maître de la foire Expo qui était sous maîtrise d'ouvrage Europolia. Vous n'êtes pas sans savoir que la région Occitanie qui participe à Europolia vient d'être condamnée par le tribunal administratif à refaire sous six mois les travaux du nouvel ascenseur PMR, de son hôtel de région. Faute d'avoir fait appel à un architecte et à une équipe de maîtrise d'œuvres compétentes en matière d'accessibilité et de sécurité et d'avoir pris en compte les alertes de l'association handi-sociale. Et pourtant, que ce soit pour le maître ou pour la région, des BET, des bureaux d'études techniques ont attesté du respect des règles alors qu'il y a pourtant une situation de danger majeur pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Elle pourrait chuter dans les escaliers, se prendre les vitres en plein visage, faute d'alerte et surtout risquer un grave traumatisme crânien sous les escaliers non protégés. Alors, incompétence ou passivité concernant les bureaux d'études censés attester de l'accessibilité ? Nous ne jugerons pas, mais il n'est plus possible que la collectivité laisse construire dans ces conditions. Pourtant, nous avions noté avec satisfaction la réponse positive de la collectivité à notre demande d'ajouter des critères de sélection des équipes de maîtrise d'œuvres, d'ajouter un quatrième critère sur l'accessibilité et la sécurité. Quand nous avons demandé comment la collectivité entendait assurer le respect des critères d'accessibilité et de sécurité, la réponse apportée en commission a été de faire appel justement à ces bureaux techniques. Je peux là aussi rappeler la condamnation de Toulouse Métropole Habitat en 2017 pour des logements qui ne respectaient pas les règles d'accessibilité, alors que ces mêmes contrôleurs avaient pourtant attesté de la conformité. De plus, ces bureaux continuent à postuler à la fois sur des missions de diagnostic et de contrôle, alors même que la jurisprudence du Conseil d'État l'interdit. Si la collectivité veut enfin devenir exemplaire, ce que nous voulons croire, nous proposons d'une part d'exiger des équipes qui postulent qu'un des architectes ait suivi une formation sur l'accessibilité et la conception universelle, et que la collectivité agrée une liste de prestataires en capacité de fournir une formation de qualité en la matière. Il est aussi nécessaire que la collectivité permette aux agents d'avoir le poids nécessaire pour empêcher l'ouverture de l'établissement tant que toutes les non-conformités et réserves ne sont pas levées. C'est le cas encore d'une des écoles qui a été récemment inaugurée, qui a été inaugurée, qui a été ouverte, sans que les réserves aient pu être levées. Il faut aussi fournir des formations adéquates. Donc je vous remercie par avance de programmer d'urgence la réunion. J'ai bien noté la proposition de M. Alves, simplement elle était un peu tardive et je crois qu'on ne peut pas continuer à mettre des gens en danger ou à les empêcher l'accès parce qu'on n'agit pas avec réactivité. Voilà, donc j'espère que nous arriverons à avoir du succès en la matière et que nous trouverons ensemble des critères qui soient réellement opérants et vérifiables. Je vous remercie. M. Alves. Simplement pour confirmer et rassurer Mme Morin, effectivement, ce sujet vous l'avez évoqué au Conseil métropolitain, vous l'avez évoqué dans les différents courriels que vous nous adressez. Et je redis ce que je vous ai proposé. Effectivement, un temps d'échange des travails va être réalisé entre vous et moi et en présence de l'ensemble des services. Effectivement, on traitera de toutes ces questions-là, mais pas que de ces questions-là. Il s'agira de traiter de l'accessibilité en général. Alors, je vous ai proposé une date fin novembre. Je suis désolé, je suis soumis aussi à un agenda contraint. J'ai bien pris note de votre proposition de faire avancer la date au niveau de l'agenda. J'ai donné les consignes pour. Donc, rassurez-vous, ce temps d'échange et de travail de deux heures en présence de l'ensemble des services de la ville de la métropole sera organisé dans les meilleurs délais. Merci. Je vous en remercie. Alors, sur la composition du jury, puisqu'il s'agit de désigner un jury, à moins que Marion Haddad ajoute une précision avant que je déclenche le vote et les candidatures. Je vous remercie, monsieur le maire. Je profite qu'il y ait des questions sur cette délibération, non pas pour parler de l'accessibilité, mais pour rappeler, puisqu'on nous explique que nous ne sommes pas suffisamment ambitieux dans l'éducation, que ce groupe scolaire Malpercarme, c'est le huitième groupe scolaire neuf que nous lançons depuis le début de ce mandat. Donc, huit groupes scolaires. Nous sommes élus depuis quand même relativement peu de temps. Donc, nous avons déjà lancé, je le rappelle, et nous ne comptons pas ceux du précédent mandat. Je le rappelle pour monsieur Lacasse qui s'inquiétait que je compte deux fois des groupes scolaires. Nous en avons construit douze, pardon, dix, excusez-moi, sur le précédent mandat. Et là, nous avons déjà lancé le groupe scolaire Alphand, Barigoude, Aubrac, Dorthy, Saint-Simon, Daste-Daubier et Roque-Morel. Et aujourd'hui, nous lançons la maistrice d'œuvre pour Malpercarme. Et je rajoute aussi, pour la délibération suivante, pour l'élémentaire Béneuset, que là aussi, c'est la huitième école sur treize pour laquelle nous lançons une lourde extension réhabilitation, qui est d'un montant quand même de 7 millions d'euros. Et nous avions, lors du précédent mandat, fait les travaux d'extension de la maternelle pour un montant de presque 6 millions d'euros. Donc je trouve que pour une municipalité qui ne place pas l'éducation au cœur, c'est quand même pas mal. Merci. Donc, sur cette délibération-là, nous avons des collègues à désigner. J'ai reçu pour ce jury les candidatures de messieurs Grasse et Agige. Madame Faramont... Non, je me trompe. Enfin, excusez-moi, il y a tellement de jury aujourd'hui. J'ai reçu les candidatures de Mme Lalanne de Lobader, M. Esno, Mme Ampoulange, M. Riquet et Mme Morin. Et comme suppléants, Mme Nizon, Ousmane, Cazenmaillère et Esculan, ainsi que M. De Heurl. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une désignation à main levée ? D'accord. Donc, qui ne participe pas ? Qui s'abstient ? Qui vote contre, c'est adopté ? Qui vote contre, c'est adopté ? C'est parti !